C'est avec une légitime satisfaction que j'ai produit cet après-midi un ami, un collaborateur, un camarade, le professeur Énèque Jean-Charles, comme chef du nouveau gouvernement haïtien. Dans le cadre de l'accord du 5 février dernier que j'avais signé en tant que président du Sénat de la République, avec le collègue de la Chambre des députés, je m'étais engagé à rentrer en consultation avec tous les acteurs de la vie nationale afin de recueillir une liste de personnalités disposant de toutes les compétences requises et de toutes les qualités pour être investi au poste de premier ministre. De ces consultations, 8 personnalités haïtiennes ont été proposées. Après avoir fait choix de l'économiste Fruits Jean, j'ai été une nouvelle fois encore appelé à me remettre au travail. Après des heures et des heures de consultation, le compatriote, l'ami, le frère, le camarade, le collègue, le confrère, le collaborateur Énèque Jean-Charles a été présenté comme pouvant être celui capable de construire cette majorité indispensable dans les deux chambres pour obtenir sa ratification et celle de son gouvernement. Et vous êtes le témoin qu'après une journée marathon, 20 sénateurs sur 21, le président ne vote pas, 78 députés sur 80 lui ont témoigné de leur confiance. Et c'est ce premier ministre, plébiscité je dirais, c'est ce premier ministre détenteur d'une légitimité à toute épreuve qui est appelé à mes côtés à conduire la barque nationale, à conduire le pays sur la voie des élections pour que le plus rapidement possible le pays puisse se doter d'autorités jouissantes de toute la légitimité constitutionnelle. Ainsi mon très cher ami, je vous invite à vous adresser à nos compatriotes pour leur dire comment ensemble nous allons mettre en application les engagements que j'avais pris dans le cadre de l'accord du 5 février 2016. Je voudrais d'ores et déjà lui renouveler mon engagement à servir la République sous son leadership avisé et de ma ferme détermination à remplir ma mission d'un intérêt commun qui guidera nos actions à la tête de la primature. Je vous remercie vivement pour vos bons propos tenus à mon égard et le travail que vous avez accompli à la primature. Je voudrais vous assurer de mes profonds souvenirs de notre collaboration pour avoir eu le privilège de vous assister au premier rang. Mesdames et messieurs, « Comme vous le savez, vous avez été à l'issue d'un consensus politique appelé comme membre de gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs les ministres, que nous avons un chemin à parcourir ensemble. Je salue chaudement votre présence à mes côtés. Toujours est-il qu'il est de mon devoir de vous rappeler la mission principale dont notre gouvernement est investi. travaillez à la relance et à la poursuite du processus électoral qui constitue le cadre de l'action gouvernementale comme je l'ai déclaré dans l'énoncé de ma politique générale qui est avant tout la feuille de route de notre gouvernement. La responsabilité de chacun de nous est donc engagée à travers les différents ministères dont vous aurez la charge car l'efficacité de l'action gouvernementale sera appréciée à travers nos actes et nos résultats qui tiennent particulièrement compte de la satisfaction des besoins de la population. L'accent sera certainement mis sur l'esprit de dialogue et de tolérance, la rigueur, la transparence, la bonne gouvernance, la confiance mutuelle, une vision partagée des responsabilités et surtout la solidarité gouvernementale sur laquelle j'insiste car l'unité dans la diversité est une exigence du travail collectif. Je compte sur la collaboration pleine et entière de chacun de vous dans la tête des objectifs de cette entreprise collective qu'est le gouvernement de la République. Pour ma part, soyez assurés que j'investirai toute mon énergie dans le traitement et la coordination des dossiers de vos ministères respectifs. Au-delà de nos efforts que j'appelle de tous mes voeux pour mener à terme le processus électoral, je veillerai à encourager dans les limites des disponibilités budgétaires toutes initiatives individuelles traitant des questions d'urgence sociale d'un intérêt bien compris de la population haïtienne. Je mise pour cela sur l'implication de tous les cadres et de l'ensemble du personnel de la primature afin de permettre à tous les ministres de tirer pleinement profit des mécanismes de coordination de l'action gouvernementale. Permettez-moi de renouveler l'existence de mes sincères remerciements l'expression de mes sincères remerciements au président de la République, son Excellence, M. Jusselet-Bruyvert, qui m'a investi de sa confiance. Je terminerai en réitérant à tous mes collègues du gouvernement à ferme volonté de créer les conditions de travail collectif pour notre véritable succès.